Bonsoir Robert Rochefort. Bonsoir. Alors c'est pas tant le député européen que nous accueillons aujourd'hui que l'économiste, grand spécialiste de la consommation, puisqu'après avoir longtemps dirigé le Crédoc, vous annoncez la création d'un nouvel observatoire de la société et de la consommation, que vous appelez l'OBSOCO. Et si j'ai bien compris, dans votre esprit, celui de votre collègue Philippe Moati, qui vous accompagne aussi dans cette aventure, il ne s'agit pas d'un observatoire ou d'un think tank de plus, disons que c'est la notion même de consommation que vous voulez repenser. Expliquez-nous. Oui, parce qu'on est dans un moment de crise économique majeure. La France, on le dit tous les jours, a fondé son modèle économique sur la consommation. Et en même temps, on voit que la consommation est en train de ralentir. Et je pense que tout le monde va se poser la question de savoir comment on la relance. Et puis comme on est quand même pas très loin d'une campagne électorale, on va avoir ceux qui vont dire il faut donner du pouvoir d'achat. Mais on sait qu'on ne peut pas donner du pouvoir d'achat parce que la situation des dettes publiques fait qu'on ne pourra plus continuer à distribuer du pouvoir d'achat à crédit. Et de l'autre côté, pour faire simple, les libéraux qui disent on donne du pouvoir d'achat en faisant baisser les prix, en accentuant la concurrence, c'est-à-dire en faisant du low cost, du hard discount, comme ça a été le cas depuis quelques années, eux-mêmes aboutissent à une impasse. Et l'impasse, c'est que pour faire du low cost et du hard discount, on ne fabrique plus en France. Donc la chaîne vertueuse de la consommation, qui était de créer des emplois parce que ça allait lancer la machine économique, ça marche moins bien. Et donc il est temps de se dire comment on repense tout ça. Et comme je pense malgré tout que la consommation est ancrée dans nos gènes de la société occidentale maintenant, et puis que l'économie de marché, ce n'est pas le plus mauvais, loin s'en faut, c'est même le moins mauvais des systèmes pour satisfaire les besoins des gens, et bien je dis qu'il faut que l'on réfléchisse à quelque chose de nouveau. Alors on va reprendre tout ça en détail, mais il y a une autre dimension que vous soulignez aussi, puisque la consommation, effectivement, on en a fait nous, le nec plus ultra de la croissance et surtout du progrès. C'était presque synonyme de bonheur à un certain moment. Vous dites en réalité, ça c'est un modèle qui est basé sur le gaspillage, qui est donc insoutenable pour l'environnement, il est quand même temps de s'en préoccuper. Vous voyez bien que si toutes les classes moyennes de la planète Terre et les quelques centaines de millions, c'est déjà pas rien, de Chinois qui accèdent à la classe moyenne, pareil demain pour les Indiens, et puis tous les autres pays se mettent à consommer exactement comme nous, il est évident que la planète ne marchera pas. Donc nous savons déjà qu'il va falloir, par ailleurs, des modes de consommation beaucoup plus respectueux de l'environnement, et ça tombe pas si mal que ça, parce que dans les pays occidentaux, qui sommes comme nous le sommes depuis plus de 50 ans, 60 ans dans la société de consommation, par ailleurs, on commence en même temps à se lasser du modèle du gaspillage. Alors ça c'est intéressant aussi. On commence à bien voir que le fait d'avoir un objet de plus, le fait d'avoir une télé de plus, ou d'avoir une voiture de plus, ça n'est plus ce qui amène, comme c'était le cas avant, je dirais non pas au bonheur, mais à une certaine satisfaction de cela. Alors le marketing a du mal à le comprendre. Parce que quand vous voyez le marketing, le marketing, il continue à nous vendre. Alors au contraire, il fait de la surenchère. C'est-à-dire que le marketing, il propose quasiment de nous dire que si on prend la bonne crème pour notre peau, on va gagner plein d'années de vie, voire qu'on va devenir séduisant, qu'on va être presque immortel. Et donc le marketing a du mal à comprendre ça. Donc je crois qu'on ne peut plus être dans le toujours plus, il faut être dans quelque chose qui est beaucoup plus immatériel, et qui est en même temps beaucoup plus qualitatif. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même un peu réservé aux bobos, à ceux qui ont déjà pas mal ? Je ne crois pas, parce que regardez les jeunes, et y compris les jeunes de catégorie très populaire. Ils n'achètent plus de CD. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils téléchargent de la musique. Alors ils ne le font pas toujours légalement, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que pour ces jeunes, l'objet de consommation n'existe plus. Ils n'ont plus besoin un petit peu, peut-être comme nous, nous qui sommes les parents de ces jeunes-là, on a encore notre collection de CD dans le salon. Mais eux, ce qui compte, ce n'est pas la possession d'un CD, c'est l'usage, c'est-à-dire la possibilité de se faire plaisir en entendant, à un moment donné, un son. Et en plus, comme la technologie fait qu'aujourd'hui, on peut mettre des milliers de chansons sur un cube avec quelques circuits intégrés qui fait 3 cm sur 4, vous voyez bien que c'est quelque chose... Je récuse le fait que vous me disiez que c'est réservé aux bobos. C'est réservé aux bobos, peut-être, quand on réfléchit à des sujets comme la résidence secondaire, comme le fait d'aller passer une semaine dans un endroit le plus du monde. Mais vous voyez, si on prend l'exemple de la musique et puis on peut en prendre d'autres, évidemment, c'est beaucoup plus général. Il faut qu'on en prenne d'autres, parce que cette idée qu'il faut distinguer désormais la propriété de l'usage, le produit lui-même et puis le service qu'il rend, vous venez de parler de la musique, à quoi peut-on l'étendre rapidement ? Je vous cite un exemple très simple. La machine à laver. Finalement, on achète tous des machines à laver. Est-ce que l'on ne pourrait pas arriver à décalquer dans les familles ce que l'on fait dans les entreprises, qui est qu'aujourd'hui, on n'achète plus de photocopieuse, mais on achète un abonnement avec une photocopieuse qui est installée par le prestataire et puis vous payez la photocopie, c'est-à-dire vous payez un forfait à l'usage. Si on faisait pareil avec la machine à laver, ça aurait beaucoup de vertus. Parce que d'abord, ça forcerait le prestataire qui vous propose ce service. Avoir des machines de très bonne qualité. Parce qu'il n'a pas envie de faire intervenir un technicien tous les jours chez vous. Et puis vous, par exemple, imaginez que vous soyez une personne en solo. Vous savez que dans les grandes villes de France, il y a 40% des logements qui sont occupés par des personnes seules. Si vous êtes célibataire et que votre voisin de palier est divorcé, est-ce que ça ne pourrait pas vous venir à l'idée de dire si on prenait un abonnement de machine à laver pour deux ? Vous voyez, c'est un peu... J'ai pris cet exemple de la machine à laver. Mais vous voyez que c'est une façon de reprendre l'exemple du Vélib, par exemple. Vous n'achetez pas un vélo. Dans la plupart des villes... Maintenant, je suis frappé d'ailleurs. Toutes les grandes villes de France, mais les grandes villes d'Europe et même un certain nombre de grandes villes d'Asie et d'Amérique, vous payez quoi ? Vous payez l'usage d'un vélo pendant une heure ou deux heures. Et c'est bien mieux parce que vous faites plus de vélos. Puisque le vélo est à votre porte, vous n'avez pas besoin de l'avoir emmené. C'est écologique, c'est économique et ça fait de la productivité par rapport à l'usage du produit lui-même. Donc vous augmentez, non pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir de consommer. Et alors, ça déplace évidemment la question de la création d'emplois, de la production vers le service. Voilà. Puisque derrière, il y a de la maintenance. Parce qu'il faut aussi que nous soyons capables de résoudre cette question qui est comment réindustrialiser et comment créer à nouveau des emplois dans les pays occidentaux. Alors vous voyez, il y a deux pistes par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, on crée des emplois de maintenance parce qu'il faut entretenir. Et ça, ce n'est pas délocalisable. Et la deuxième, c'est que comme il faut fabriquer des produits de qualité, c'est beaucoup plus facile de relocaliser en commençant par les produits de qualité. On sait que la délocalisation est d'autant plus intense qu'il s'agit de produits bas de gamme ou de produits pas chers. Sans grande valeur ajoutée. Donc les deux. Et comme c'est ça notre idée, nous faisons également avec mon collègue Philippe Moëti et puis tous ceux qui créent cet observatoire, nous faisons une autre proposition pour montrer que tout ça est très lié. Et si on mettait les garanties légales sur les produits d'équipement qu'on achète à 5 ans, à 7 ans ou à 10 ans selon les produits. Là, ça forcerait et ça réintroduit le politique d'ailleurs. Ça forcerait à effectivement privilégier la qualité et donc à favoriser les relocalisations de fabrication en France. On va bien à vous entendre. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'en France, la consommation a été considérée comme le moteur essentiel de la croissance. C'est une petite révolution intellectuelle à laquelle vous nous appelez et à laquelle vous allez donc travailler. C'est ça ? Oui, parce que vous n'imaginez tout de même pas que dans les 50 ans qui viennent, on va avoir la même société de consommation que dans les 50 ans qui viennent de s'écouler. Et d'ailleurs, il y a 60 ans, elle n'existait pas cette société. Elle a correspondu à une société de gaspillage, pas simplement dans la consommation, mais de gaspillage dans la façon de polluer partout. Il faut que nous inventions une autre société et je crois qu'il faut qu'on en débattre. Si on crée cet observatoire, c'est parce qu'il faut en débattre avec les entreprises, de la distribution, de la fabrication, les bureaux de recherche-développement, également les communicants, et les consommateurs, les syndicats, et je dirais aussi les pouvoirs publics. Parce que, vous savez, quand on a décidé de faire des hypermarchés partout en France, les années 60, quand ensuite on a fait ces boîtes à chaussures de surfaces spécialisées le long des départementales, les pouvoirs publics ont été non seulement complices, mais ont encouragé ça. C'est-à-dire, la décision publique va aussi opter dans un sens ou dans un autre. Pour faire du vélible ou de l'autopartage, il faut une implication des pouvoirs locaux. Et donc, nous voulons que tout ce débat s'organise, se mette en place et nous pensons que c'est une perspective non seulement peut-être pour les consommateurs et les citoyens de retrouver une satisfaction qui soit tout à fait réelle, et également de relancer non pas la croissance comme c'était le cas dans les décennies passées avec des taux très élevés, mais en tout cas une forme de progression de l'activité économique dont on a bien besoin. Merci Robert Franchet.